Puis, la dernière confrontation, c'était en match amical en 2010, juste avant la Cannes et avant également la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Victoire des Camerounais 3-1 avec un joueur qui était entré à la mi-temps, un certain Aurélien Chezjou. Oui, je me souviens comme c'était hier, on allait à la Coupe du Monde et on a joué contre le Kenya sur leur installation et victoire camerounaise, 3-1. Exactement à Nairobi. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants de cette rencontre, il va être donné tout de suite. Allez, c'est parti. Quand vous parliez de chouchou... Eh, le tacle... Comme on a vu celui-là, l'action de tout. Buneo Nyong'o, mis au sol, coup de sifflet, 10 à 6. Et en force, en puissance sur le côté basso, Gokbamo ! On s'appasse juste devant le but, il y a quelque chose qui est réclamé et un pénalty qui est sifflé ! Un pénalty qui est sifflé après cette accélération étourdissante de basso, Gokbamo ! Le ballon était touché de la main, Issacine n'a pas bronché, pénalty pour le Cameroun. Bien joué de la patte de basso, Gokbamo ! Qui a laissé, il a enrhumé son latéral droit, celui-là au côté. Il a l'occasion de sortir le Cameroun du piège. Déjà, c'est fait ! Quel sang-froid ! Quelle qualité technique ! Le ballon qui vient embrasser la lucarde kenyane ! Et le Cameroun après une accélération de basso, Gokbamo ! Et un pénalty d'Aboubacar ! Mène déjà un zéro ! Saoubacar, comme à l'habitude, très calme ce genre de situation. C'est lui qui est le leader de cette attaque, même si, on l'a dit, face au Zimbabwe, ça n'a pas trop été. Ce soir, il commence très bien. Il a gardé son sang-froid jusqu'à la dernière minute pour tirer ce... En espérant qu'il lâche quelques... Certes, forcément, ils vont devoir maintenant se livrer. Pourraient le laisser à cette équipe kenyane. Encore, encore, encore. L'activité de Baleba qui oblige les kenyans à faire... Timothée, sanctionné. En contre, sur leur surface ! Oh, le gros duel ! Oh, le gros duel là, dans la surface de réparation. Attention, parce que Christopher Wu est complètement KO. Oui, tout le monde s'est occupé du ballon et personne n'a vu le duel arriver entre Wino et Christopher Wu. Attention à se débouler de Diukabuya. Il faut rappeler que le Camoun joue là, le 14, si je m'en prie. O'Niango... Ouais, super tac ! On sentait, après, pour le football, on sentait. Il ressemble un peu mieux sur les côtés, là, des surfaces de réparation. O'Tino qui centre. On en a... Impeccable pour ramasser un des rares ballons qui sont passés devant lui. Cible. Chachua. Deux sollicités. Hop ! Sogog ! Et la frappe, elle est repoussée difficilement. C'est O'Tino qui sauve son équipe devant la ligne. Mais... Deux accélérations. Deux tempêtes dans la surface kenyane. À chaque fois, Bassogog est dans le cou. Etalona de Zambo Anguissa pour Bassogog encore. Et voilà le moyen trouvé pour arrêter Bassogog. Faire faute. Amos Nondi averti. Et le Cameroun qui obtient un excellent coup franc. Oui, le Cameroun qui obtient un excellent coup franc parce qu'ils sont... C'est Zambo ! Et c'est à côté. C'était... Une position qui semblait un peu meilleure. Un angle un peu meilleur pour un droitier. Pour un droitier. Malheureusement. Ryan Bemo pour le corner. Bassogog qui continue son travail. Encore, encore, toujours. Il est en train de marquer les points, lui. C'est un travail de destruction qu'il est en train de faire. Christian Bassogog inarrêtable dans son couloir. Propos. Tolos à côté. Et oui, le danger vient de partout. Même des latéraux. Cette frappe un peu écrasée, certes. Mais Nautolo qui était à quelques centimètres de son deuxième but en sélection. Diversité fait la force à l'image encore de ce ballon de... Le match possible avec Bassogog, Ongla qui va seul et qui marque ! Et qui marque ! Le Cameroun avec tous ses talents qui fait complètement craquer le Kenya. Patrick Matazi en tête. Martin Ongla qui marque son tout premier but en sélection. Le Camerounais, plus fort sur le papier, oui. Mais ce soir, beaucoup plus fort sur le terrain que le Kenya. C'est sérieux, c'est appliqué, c'est talentueux. Et ça fait 2-0. Oui, 2-0 après cette belle action de Zambou Anguista Chulokoté. Qui s'était un peu enflammé. Mais Ongla qui a récupéré le ballon et qui a pris ses responsabilités. Merci à Matazi qui, sur ce coup-là, n'est pas examen de tout reproche. Mais encore à la retombée, les Kenyans qui sont... Otieno pour le coup. Attention, attention ! A la réduction de l'écart, il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un petit miracle pour le Kenya. Qui avait la tête sous l'eau. Et qui, sur sa première occasion, montre qu'il y a aussi du talent dans cette équipe. Avec le pied gauche magique d'Otieno sur la tête. Du 1m93 de Michael Olunga. 28e but en sélection pour le capitaine. Et au moment où le Kenya donnait le sentiment d'avoir pris un énorme coup sur la tête, il la relève. Le centre, il est bien joué. Il est très bien mis dans l'offensive. Qui va la relever le centre. Et Mbemot ! Mbemot pour redonner 2 buts d'avance au Cameroun. Et relancer l'ambiance féroce de Yaoundé. Tous les Camerounais sont accordés ce soir offensivement. Bassogog décisif. Aboubacar buteur. Mbemot dans le rôle du breaker. 3 buts à 1, 5 minutes. Complètement folle. Quel match, quel match, quelle émotion. On n'avait même pas fini de commenter le but Kenya sur cette attaque. Bassogog, c'est encore lui. C'est encore lui qui allume la brèche. Qui demande ce ballon à Mbemot. Qui lui met dans le dos de la défense. Il a vu. Il a vu l'appel de Brian Bumot. Le joueur de Brentford qui a pris le dessus sur... Cet optimisme, on peut dire, en tout cas de... C'est dans le dos. Alors... Il y a encore un choc aérien. Otieno à la faute sur Zambon. L'espace s'est libéré pour Mbemot. Oh, le coup de billard ! Qui finalement débouche sur un corner camerounais. La vitesse des Lyons indomptables. Contration de joueur autour de la zone des 6 mètres. Dans cette seconde période, il n'en a que faire. Il arrive quand même à trouver la solution. Bassogog à l'image de la première mi-temps. Qui essaye encore et encore. Steleto. Chercher à Boubacar. Là bassogog est à ses côtés. Et il ne lui manquait que ça ! Il ne lui manquait qu'un but. Pour parfaire son match exceptionnel. Extraordinaire ! Bassogog est toujours là. Éternel dynamiteur des Lyons indomptables. Buteur pour, sans doute, asseoir définitivement cette victoire. 4 buts à 1. Régal ! Régal, oui, c'est le mot. Il n'arrête pas d'avancer Bassogog. Il n'arrête pas d'avancer. On l'a vu très vite. Il a pris la décision d'accompagner Martin Ola sur cette contre-attaque éclair. Ola qui a récupéré le ballon parce qu'il a défendu en avançant. Et Bassogog qui a suivi... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501